Parle-moi des paroles de cette chanson qui, pour moi, m'hallucine. Bébel. Là, je m'adresse en fait, directement, de manière affichée, je m'adresse à Jean-Paul Belmondo. Mais en fait, de manière complètement détournée, je m'adresse davantage aux hommes, ou plutôt je parle davantage des hommes qui se vivent à travers Bébel ou à travers plutôt les films de Bébel et qui s'imaginent en fait, à travers les gestuels et l'être que Jean-Paul Belmondo, que j'aime beaucoup. Mais c'est un petit clin d'œil sur ces hommes-là qui vivent leur virilité à travers d'autres et notamment à travers Bébel. Non, mais c'est génial de faire une chanson comme ça. C'était un peu un pied de nez en fait. C'était un peu, voilà, c'était un pied de nez. T'as tenu à vraiment chanter cette chanson comme à un nouveau bébé que t'avais. Oui, c'était un exercice imposé dans le cadre d'un atelier d'écriture. Voilà, donc en fait, avec cinq mots imposés, dont Jean-Paul Belmondo, dont Mississippi, dont etc. Enfin bon, bref. Et je ne me voyais pas écrire quelque chose sur Belmondo parce qu'il ne me parlait pas assez. Tout simplement, ce n'est pas le genre de film que je regarde. Ah, c'est important que tu dises ça. En fait, elle est assez osée cette chanson. Parce que, d'une certaine manière, en la créant, je désacralise un peu Jean-Paul Belmondo. C'est d'abord la critique qu'on pourra me faire. C'est quelque part de désacraliser un mythe français. Oui. Je reconnais que c'est vraiment un mythe français. Et l'homme en lui-même, Jean-Paul Belmondo, il est super. Enfin, on l'aime. On l'aime tous, en fait. Mais je ne me voyais pas écrire sur Jean-Paul Belmondo puisque ça n'avait pas partie de ma culture cinématographique. Et donc, j'ai pris le contre-pied. Je me suis dit, mais comment je peux aborder ce truc ? Voilà, je l'ai écrit comme ça. Et après, je l'ai enfoui et je l'ai mis de côté. Je me suis dit, c'est une chanson que je ne chanterai jamais. Et cette chanson que j'avais mise de côté parce que ça avait été un exercice imposé, finalement, je l'ai regardée avec un tout autre regard à un moment donné. Et j'ai trouvé que c'était une chanson importante, en tout cas importante pour moi. Et je trouve importante pour la société, quelque part, parce que ça parle de virilité. Et aujourd'hui, on est dans une société où la virilité est très chahutée, en fait. Donc, voilà, je trouvais ça important. C'était une chanson actuelle. Finalement, j'écris beaucoup de chansons actuelles. Elle a commencé par la première que j'ai éditée, qui est Touchée coulée, qui parle des féminicides. Celle de Petit homme, ça parle d'une actualité brûlante, qui est malheureusement encore d'actualité, que j'ai écrite dans la première semaine où cette actualité a émergé. Enfin, donc, j'écris, en fait, finalement, beaucoup de chansons d'actualité.